Bonjour, je m'appelle Aurélie Lanfranca, je suis enseignante de moyenne section à l'école Henri Margallant. Nous travaillons en collaboration avec l'association Étape Lecture. L'association est intervenue au sein de toutes les classes maternelles au mois de janvier pour animer des ateliers ludopédagogiques autour des émotions. Les élèves ont beaucoup apprécié ces ateliers. D'abord, il y a eu une lecture de livres. En plus, c'était sympa parce qu'il y avait un livre en kamishibai, donc les enfants étaient vraiment très intéressés par ce style de livres. Ensuite, après la lecture, les enfants ont dû réaliser un quiz en collectif. Donc, ils ont vraiment apprécié ce côté d'être un groupe classe, de vraiment travailler ensemble pour réussir. Ensuite, il y a eu des ateliers où il fallait fabriquer un visage, choisir les émotions qu'on voulait y mettre. Les enfants étaient très très investis, il y a eu du découpage, du collage, et c'était vraiment très bien animé et nous sommes vraiment ravis de cette intervention. Bonjour, je m'appelle Marie-Alice Vial, je suis enseignante en classe de CE1-CE2. Alors, j'ai ma classe qui a été partagée en deux. La première est descendue en bibliothèque avec les organisateurs. Ils avaient une grosse caisse de livres à disposition sur le thème de la semaine du goût. Et c'était très agréable d'avoir cette bulle hors du temps avec eux. Ensuite, ils ont pu faire les quiz lilotes. Et alors ça, ils sont vraiment fans. Voilà, je pense que pour eux, ça n'a pas duré assez longtemps. L'autre partie de ma classe était en atelier, plutôt artistique. Ils ont fait des jeux sur les mots, toujours pareil, en fonction de l'album qui avait été lu et choisi sur cette semaine du goût et pour développer d'autres compétences en parallèle. L'association Étape Lecture nous a beaucoup aidés et beaucoup accompagnés pour renouveler notre panel de livres, notamment au cycle 1 où ils ont un gros projet sur les émotions. Donc on a pu, grâce à eux, avoir des livres de qualité. Au niveau du cycle 3, ils ont un beau projet avec l'anglais. Donc ils nous ont permis de choisir des livres aussi en anglais qui sont vraiment bénéfiques pour les enfants afin de les faire progresser.